Mesdames et messieurs, il est 18h ! Échec de connexion, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe à 18h ? C'est simple, il y a une mise à jour ! Le nouvel arc va commencer mesdames et messieurs sur Call of Duty, Modern Warfare 3, X Warzone. C'est parti, on y va, regardons ce qu'ils nous ont réservé pour cette nouvelle année qui arrive. C'est bon, ça charge, c'est un changement des plans d'armes, oui vas-y ! Cinématique. Makarov, il ne m'a appris qu'une idée peut être puissante. Il suffit d'une simple étincelle. Et si elle prend, cela peut devenir... explosif. Ces salauds pensaient pouvoir m'enfermer, m'humilier, m'écraser sous leurs pieds. Non, vous voyez, mon commandant me faisait confiance. parce qu'on ne peut pas m'arrêter comme ça. Je ne plie pas, je ne casse pas, mais je continue de brûler. Sa mission est ma mission, sa cause est ma cause. Il veut que le monde se consume. Bien. C'est mérité. Passez-moi l'allumette. Pour s'embraser, les idées de porte ont besoin d'un fort. Alors, allons-y. Il est l'heure de mettre le feu. Allons attiser les braises. Ah, c'est magnifique, hein. Comme à chaque fois. Alors, Nolan, qui a été le bras droit de Makarov dans la campagne, qui a été capturé, donc vous l'avez vu. Et bien là, il est en liberté. Et vous allez voir que c'est le Makarov junior, tout simplement. C'est pour ça que ça a été son bras droit. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous avons ? Donc, voici le nouveau menu avec Warzone à l'affiche Battle Royale DMZ. Résurgence, pillage et partie privée. Battle Royale, on y va. C'est maintenant, c'est tout de suite. On l'a entendu. Et c'est disponible. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Pas de surprise. Nous avons le Quatuor, Trio, Duo et Solo qui est disponible. Alors là, on est à l'affiche. Battle Royale, ok. Et après, donc, t'as tout le reste. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi, les dernières informations. Ça, c'est vraiment un nouveau Warzone. Dans le sens où toute l'expérience qu'ils ont accumulée par Call of Duty durant le Warzone 1 et le Warzone 2, eh bien, ils ont pris le meilleur et ils ont laissé l'intégrer sur ce Warzone-là. Donc, tout ce qu'on a aimé sur le Warzone 2, ils l'ont gardé, voire amélioré. Et donc, tout ce qui a été jeté, soit ça a été repris de Warzone 1 et amélioré ou tout simplement, ça a été repris de Warzone 1 tout court. C'est-à-dire, par exemple, les mouvements qu'on n'a pas trop aimé, je pense, en majorité sur Warzone 2, eh bien, ils ont fait un retour en arrière et c'est quasiment les mêmes mouvements qu'on avait eu sur Warzone 1. Et après, pour le reste, il y a des trucs quand même à ne pas jeter sur Warzone 2 qu'ils ont gardés, voire améliorés et pareil pour le Warzone 1. Donc, c'est vraiment un condensé du meilleur, normalement. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont promis. Donc, on va voir ça. Alors, évidemment, qui dit grosse mise à jour, arrivée de Warzone, arrivée de tout ça, il y a une nouvelle saison. C'est la saison 1 et qui dit saison 1 et on va commencer avec le XRK Stalker qui est un sniper. Ça rime, c'est cool. Donc là, on a un sniper qui ressemble un petit peu à d'autres snipers qu'on avait eus sur les anciens Call of Duty. Un balista, un X-50, un... Bref, tu vois, c'est un petit mélange. Donc, il a l'air vraiment intéressant. Je pense que c'est la première RAM que je vais aller débloquer. Il est en position A4. Évidemment, on commence en A1, à part si tu achètes le Black Cell. Le retour aussi de la RAM 7, mesdames et messieurs. Alors ça, ça a été vraiment la première AR que j'ai jouée sur Verdonsk. Je jouais sniper. Je jouais un petit peu AR aussi. Et ça, la RAM 7, ça a été ma première méta entre guillemets. Disponible en case A7. Et... Putain, si vous ne l'avez pas testée, j'espère qu'elle sera bonne. Mais si c'est comme à l'époque, c'était incroyable. Ensuite, on a une autre arme. Attends, mais c'est une pièce détachée en fait. Et je crois que c'est un lance-flammes que tu peux équiper sur tes armes. What the fuck ? Ah oui, il y a une chose aussi. Alors, voilà. Il y a une variante animée. Et je crois qu'il y en a plusieurs de ce style-là. Et comme tu peux voir, elle est vraiment classe. On dirait un petit volcan qui rentre en éruption comme ça. Avec de la pierre, de la roche. C'est incroyable. Ok, donc là, on a une pièce détachée. Ensuite, on a... Ça, c'est un lanceur. Arme lanceur. Donc, c'est une arme secondaire en gros. Et il paraîtrait que c'est une sorte d'arme énergétique. Donc, je ne sais pas à quoi ça va ressembler en jeu. On a trois nouvelles armes dans le pass de combat, dont une pièce détachée. Et ouais, en A2, on a le même style de variante sur la AMR9. Alors, j'espère que si tu enlèves le viseur ou tu changes de chargeur, tout ne va pas se barrer. Là, on a un opérateur avec un katana dans le dos. Masqué. Lui, il est cool. Ah, lui, il est vraiment cool. Là, on a la même chose. On a un autre opérateur. Ouh. Alors lui, la capuche, elle est bien capuche. Est-ce qu'il est en vrai l'ensemble ? Parce que là aussi, on a une variante sur le KV inhibitor. Ceux qu'achètent le Black Cell. Voici le skin. On a aussi un skin sur la voiture. Là, sur le Aimaker, le fusil à pompe. Un petit peu de CP et une exécution. Et, oh, attends, attends, attends. Là, ici, on a un truc stylé. Ça me fait penser aux skins qu'on pouvait avoir sur Avance Warfare ou Infinite Warfare. C'est ça, un truc un petit peu futuriste. D'ailleurs, regardez, on a des items pour le zombie. Outil des terres légendaires. Ça, je crois que tu en as besoin pour les défis dans le mode zombie. Ah, c'est ça que j'ai vu tout à l'heure aussi, du coup. Regardez, on chope des items, des ressources du mode zombie dans le pass de combat. Mode de mission souffle fracassant. Au passage, on a une petite variante sur la WSP 9 qui est Luzi. Avec le canon comme ça, c'est pas mal. Voilà, encore une fois, une variante aussi sur le René Tee animé. C'est classe. J'aime bien le côté roche, tu vois, ça a l'air d'être bien fait. Là, tu débloques directement l'apparence Nolan si tu achètes le pass de combat. Et en plus, on a une variante sur la Striker. Et si tu termines le pass de combat, tu as le dernier skin qui est Nolan, j'imagine. Voilà, Nolan en mode incendiaire parce qu'il va mettre le feu en Urzikstan. Et ça, c'est classe. Et variante sur la MTZ. Non, j'aime beaucoup. Alors, ils ont pris un petit peu le même système que pour Warzone 2. C'est-à-dire, au lieu de mettre que des variantes un petit peu éclatées ou mitigées, ils en ont fait une super stylée et ils l'ont reproduit sur différentes armes. Donc, moi, je préfère qu'au moins, on ait un truc stylé. Et en plus, c'est sur plusieurs armes que plein de trucs. mais un petit peu, voilà, c'est pas trop ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour rapidement sur le pass de combat. De manière générale, en saison 1, on n'a pas un pass de combat exceptionnel. Là, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a trois nouvelles armes encore une fois. On a quelques skins d'opérateurs vraiment sympas. Et encore une fois, la variante avec le mode volcan qui est vraiment stylé. En boutique, on va regarder rapidement, tu vois, pass de combat saison 1. Alors normalement, au boutique, ils ont mis les premiers packs de Modern Warfare 3 et c'est marqué, c'est à l'affiche. Ah ouais ! Alors le mec qui prend ce skin-là, mec, alors il est super stylé, mais on va le voir de très très loin. Tu vois, c'est le style de mec qu'on va pouvoir viser au sniper de très très loin sans problème. Mais en vrai, je crois que c'est une première ce genre de skin et c'est vraiment stylé. Et il y a beaucoup de couleurs, hein ? Non, c'est classe, hein. Deuxième skin, Colère, Yo-Kai. Alors, là comme ça, ça m'a fait un flashback dans le cerveau, dans l'esprit. Ça me rappelle beaucoup Krampus, mais euh... Mais ouais, ça a plus un côté Samoa, Japon. Mais j'avoue, putain, ça m'a fait penser à Krampus, ça fait peur. Ouh, BBQ. Alors là, mec, je crois qu'ils ont fait un petit recyclage parce qu'ils avaient sorti le skin de Nick Mers. Ils ont dû le retirer pour des soucis entre eux. Et donc là, ils ont remis un... un Gladiator, un Spartiate. Par contre, c'est méga stylé parce qu'ils ont fait un truc futuriste avec le casque. Lui, il est trop classe. Il est vraiment trop classe. On a une arme ou deux, deux armes. La DG56. Et pour terminer, nous avons les premiers skins CDL. Donc maintenant, dès que vous allez voir ça dans vos lobbies multijoueurs ou Warzone, eh ben vous savez que c'est des gros tryharders. Alors, en termes de classe, parce que là, on n'est plus en multijoueur, le système d'atout et tout, normalement, tout a changé. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc évidemment, nous avons zéro classe. Alors, je vais équiper comme ça pour voir ce que ça donne. Normalement, si le jeu est bien fait, ils ont sauvegardé mes variantes sur le multijoueur. Voilà. Donc ça, c'est mes armes du multijoueur que j'ai déjà équipées pour le Warzone. Donc, armes secondaires. Normalement, voilà, on a directement surarmement appliqué d'office pour les classes. Donc, tu vois qu'il y a pistolet, lanceur, il y a toutes les catégories d'armes. Donc, si tu as envie de jouer le couteau et tout, il y a tout qui est mélangé. C'est magnifique. Donc, nous, on va se prendre, voilà, pour le fun, une petite PM, Mac 10. Voilà. Donc ça, c'est fait. En termes de tactique, alors, on a tout ça disponible. C'est la même chose que le multijoueur. Moi, par exemple, je n'ai pas débloqué la grenade de marquage. Ça se trouve, ça va être méta, je ne sais pas. Je vais laisser les paras. En termes de mortels, oh, ils ont laissé le drone sapeur. Oh, la dinguerie. Et en plus, on a les mêmes choses que sur Monerland Phare 2. Donc, charge pénétrante, ça reste. Tout ce qu'on avait aussi, ça reste normalement. Grenade thermobarique et on a le shuriken. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est le pack d'atouts. Alors, nous avons quatre choses. Donc, les quatre choses, je crois que c'est à peu près la même chose que sur Monerland Phare 2 ou pas. Réduire les dégâts de chute. D'accord. Réduire le temps de réparation des véhicules. Donc, ça, c'est mécanos vraiment. Schrapnel, les dégâts et tout. Ça, on connaît. Pillard, endurci au combat, démineur, gros bras, observateur, tour de passe-passe, pas de course, irradiez-vous, vous déplacez plus vite et subissez moins de dégâts dans le gaz. Ça, c'est nouveau. Concentration. Donc là, on a ça. Alors moi, je vais mettre un truc un petit peu au pif. On va mettre ça et pour la plume, là, pas de course. Après, gain. Qu'est-ce qu'on a ? Donc là, c'est à peu près la même chose que sur Monerland Phare 2. C'est-à-dire, il y a plusieurs catégories d'atouts. Tu ne peux pas tout mélanger comme avant en vrai mais là, il y a vraiment plus de choix. Évasion. Vitesse de déplacement augmentée lorsque vous êtes allongé, accroupi ou à terre. Ça, c'est pas mal. Je sais que quand tu es à terre maintenant sur Warzone, tu es beaucoup plus lent pour te déplacer et je pense que pour contrer ça, ils ont mis cet atout et donc, c'est pour ça que je dis que c'est intéressant. On a tracker, survivant, trempé. Donc, remplissez complètement votre gilet de protection avec deux plaques. Ah, ils ont enlevé la sacoche trempée ou ça, c'était un atout de base ? Non, c'était un atout de base et après, ils l'ont mis en mode gilet dans le jeu Warzone 2 et là, ça revient en atout. C'est ça, de mémoire. De mémoire, c'était ça. Ravitaillement, sang-froid, tracker, donc augmente la vitesse de déplacement latéral et de mouvement en mode visée. Gain. Les contrats rapportent plus d'argent et le coût des tours de reconnaissance est réduit. Ça, c'est aussi intéressant. Pareil, la précision et la vitesse de visée sont améliorées lorsque vous sautez. Alors ça, c'est pour vraiment un style de joueur spécifique. Donc nous, qu'est-ce qu'on va prendre ? Tu vois, je sais que j'aimais bien tracker, on peut prendre trempée, on va tester, on va prendre trempée. Faculté, alors là, c'est les derniers. Donc on a fantôme, voilé, lancez une grenade fumigène lorsque vous êtes mis à terre. Ça aussi, je trouve que c'est pas mal. Faculté, retardez l'explosion des grenades dégoupillées tout en sprintant, avertis de la présence d'équipement ennemi à proximité et réduit le bruit des combats. Celui-là, il peut être intéressant. C'est-à-dire que c'est vraiment ça booste les bruits de pas des ennemis. Donc je pense que ça peut être intéressant. Ensuite, on a écloreur de combat. Ça, on l'avait déjà. Quand tu tires, ça ping l'ennemi. Plus vous tirez de loin, plus le marquage est long. Ah, alors ça, c'est bien. Ils ont amélioré l'écloreur de combat. Alerte maximale, ça j'aimais bien. Et résolu, ça c'est nouveau. Lorsque vous subissez des tirs, vous recevez un court bonus de vitesse. Donc non, ça c'est en gros, c'est le remake de Serpentine. Alors c'est sûr, au début, on ne sait pas quoi prendre. Mais au bout d'un moment, il y aura une sorte de méta d'atout. Il va falloir prendre des trucs. Tu vas voir en fait comment ça se joue en termes de drones, en termes de tout ça. Et tu verras bien ce que ça donne. On ne va pas tout énumérer en termes de nouveautés, de gameplay, etc. Le mieux, c'est qu'on fasse une game et pourquoi pas notre premier top 1. Écoutez bien Graves parce que sinon, ça va mal se passer. C'est bien fait mais tu vois quand on voit et on t'entend pas, les moteurs te gâchent. Allez, bienvenue. De toute façon, c'est rare d'intéressant. Alors, ping, bam, boum. Allez, on va aller voir. On va prendre un endroit ça, il faut que vous avez du mal. Mettez un vent devant la bouche. J'ai pas du mal, ça va. Tu peux pas quoi ? J'ai pas du mal du tout. On meurt en premier. Ah si, si, vous avez beaucoup de mal. C'est... J'avais 10 kilos avec l'avant, vous avez un franc chez Gain, c'était... On souffle, on souffle, on souffle. Allez go. Qui, premier game. Allez go. Ouais, ouais. T'es le boss, de toute façon, ça sort. Y'a des mecs à côté, genre... Genre... Ah, tenez, y'a un coffre, on peut avoir les caisses. Ça sert à rien, vous en avez pas. Ouf. Vous venez où je suis, s'il vous plaît ? Écoutez-moi, écoutez-moi. Allo, allo, 1, 2, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En plus, y'a même un capteur cardiaque. Soso, tu veux la caisse ? Ah non ? D'accord, je le point alors. Vas-y, vas-y, on peut reprendre. Quelle bouffe, merde. Soso, j'étais... Là, là, y'a un capteur derrière toi ! Mais toi, tu le prends pas, t'as pas de main ? Il reste au pistolet, après il va dire Ah, mais j'ai pas d'armes ! Je te donne tout. Et Soso, je tiens à dire qu'il avait déjà ouvert le coffre et après il t'a posé la question. Ah, mais c'est pas grave. T'inquiète. J'ai posé la question et après j'ai pris le coffre. Les gars, vous m'avez entendu, y'a des mecs derrière l'hélico. Dans l'hélico, je m'occupe. Personne derrière l'hélico. Ah, c'est là-bas. Y'a un mec qui a atterri. Oh, à terre ! Oh, les mythos. Combien de mètres ? Wow. 80 mètres. Oh, ça pingue l'hélico. Ah, ça pingue l'hélico. C'était derrière les camions. J'ai mis la terre-là. C'est une question ou pas ? 195 mètres. Allez, clippé, clippé. Ah, ça t'embouche encore là, Soso, hein ? On n'entend plus ta gueule, là. T'as bug, je crois que je t'entends plus t'imiter, Soso. Je l'écoute pas, je l'écoute pas. Il va falloir le réel. Il va dire Soso, il va bien. Sosto, je te susserai à moi, s'il te plaît. Oh là ! Déçu de la bulle, mec. On a 16 000, on peut acheter le colis et acheter les armes pour mesdits. Ça a pris un colis devant. Ouais, ouais. Colis, 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 colis. Go, go, go. 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 Go, 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 go. J'en capte deux ou trois. Là-bas, là-bas. Ici. Là, on faisait moi. T'as touché encore. T'as touché encore. T'as touché. Il y en a la bonne fois aussi. T'as re-chop. Aïe, on m'a craqué. Ah, inter. Ouah, il est craqué, il est craqué, il est craqué. Mais comment il sait que je suis là, le mec, là ? Ils ont mis un drone ? Il sait exactement où je suis. T'es derrière toi, derrière toi. Ouais, là, là. Flaque-toi, plaque-toi. Il avance sur toi. Il avance sur toi maintenant. Tu fais le tour. Vas-y, que je te suce. Je fais le sucre, c'est moi, nul ! Qui suce qui, là ? C'est moi d'abord, hein, qui suce, hein ? Moi, j'ai... Non, non, le sous-so. C'est en plein canage, plus tupé, j'avais vu. Je sais même pas comment j'ai fait. Je le fais, là. Ils sont tous morts ? Ils sont tous morts ? Ah, ils sont tous morts. Allez, c'est tous morts. Moi, tu m'apparairas, mais plus tard, t'inquiète. Tiens, il y a un jeton de Google-Aïe d'entrée, là. Mais non. Ça, tu peux les stocker, hein, les jetons de Google-Aïe, hein. Mais prends-le, tu viens, vas-y, allez. Non, mais c'est une info que je te donne en plus, hein. Ah, lingue ! Je t'achète des armes ? Ouais, vas-y. C'est plus taille, il y a la zone. Vas-y, les deux armes par terre. On lâche les drones, ce sont ? Il y a France Barre. J'arrive, j'arrive. C'est un tir, là, non ? Donc, il y a des mecs, là, ici. Un ici, et un ici. On va pas être ping, on va les vues. Ping vert. Ping jaune. Et il y en a un, ici. À terre ! Bien joué. Là, là, à terre. Oh là là, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Ça, où ça, où ça ? Ping jaune ? C'est bien des dernières. Derno, 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 focus, derno. Ping jaune ? Oui, ping jaune. Ping jaune ? On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. On roule derrière. Ensemble, ensemble, les gars. Mort. Bien joué. Là, il y a un mec qui se barre. Je ne sais pas, il y a quatre mecs. On m'a mis à terre, de droite. Smoke, smoke. Bien joué. Oh non. Flair, flair, flair. Ah non, je suis coupé, je suis coupé, je suis coupé. Vas-y, il y a du monde devant vous, c'est pas lui qui m'a tué. Enfin, c'est pas les mecs devant. Non, c'est les mecs de loin. Attends, je suis en train de check où sont les mecs. Ils étaient proches ou pas les mecs Sam ? Il y a des mecs à gauche, un peu. Il y avait cinq mecs autour de nous, je ne sais pas où ils sont. Attends, on va attendre de voir ce qu'il fait Sam. Mais Sam me revient. J'arrive. Sur mon stuff, c'est safe ? Ouais, on y est, on y est. Bien joué. Il y a des mecs là, les gars, ici. La terre. Oh, il y a une balle de stimp qui m'a frôlé. Wow, 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 là-bas, là-bas. En face de toi Sam, Sam, en face de toi. Il n'y a pas de ping, je ne sais pas où c'est moi. En face de moi. Sniper, là, là. Ok. Regarde toi. Touchez encore. Pardon, pardon. C'est le c'est au fond. Voilà. Il est ping. Il y avait des points rouges à côté de toi ce soir-là, non ? Point vert, les gars, j'en ai mis la terre. Regarde ça. On va revenir, je pense. On va se barrer, surtout qu'on va avoir la zone au cul. On se bouge, les gars. Contact, ici, ici. On avance. Ok, devant nous, devant nous, il faut le jouer du. Ça ou ça ? Preuve de mortier sur nous. Deux mecs sur moi. Mais pourquoi tu y vas ? Je ne sais pas, on ne joue personne, je ne comprends pas. Merci. Vas-y, on se tire, ceux-ci. Vas-y, on se tire, ceux-ci. Qu'est-ce qu'on pense ? Ils sont où ? À gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Si on se tire. Qu'est-ce qu'on pense ? Derr'un, on est là-dessus. Ah ouais, putain. Merci bien. Vas-y, je vais là. Arrête de su, je te donne... Des armes. Trop peine, les gars, vous êtes des fous. Dirige par là. Il y a un mec là-bas, ping-rouge. T'as rien au shop ? Là. Oui, il est traqué, il est traqué. Il y a deux sims. On y va ? Ziggo, ils ont rien. J'ai pas trop de balles de... Derrière, là. Petite peine de snipe. Ah oui, ah ouais, ok, d'accord. J'ai des balles de snipe. Et des balles d'air. Putain, j'ai que 73. Je vais lui donner un chargeur, si tu veux. Ok. Ça arrive, ça arrive ici. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Un crack ? Ça nous vise. Il y a un zoom sur le... Les gars, ça tire du shop. Au shop, il y a un mec. On y va ou pas ? Ouais, shop, go, shop. Mais là-bas, ils vont nous faire chier après. Je suis avec toi ce soir. Il est rentré à l'intérieur, je crois. Mais ils vont nous poacher après. On va se faire niquer. Crack, crack ce soir. Je le vois plus. Derrière moi. Oh, il est au-dessus, au-dessus, au-dessus. Il a grave bien joué. Oh, il a... Il est sorti. Il s'est barré. Viens. Il a grave bien joué ce bâtard. Il y a une middle point dans la zone. Il y a deux mecs à up sur vous. Allez, but. Je recule. Un crack. Je mors. Allez, nique ta mère. Je n'ai rien HP. Moi aussi. Fils de pute, comment il sait que je suis là ? Il est crack, il est crack. Il me finisse, fils de pute. Il est crack sur moi. Ils sont deux sur moi. Attends sa main. J'ai plus deux. Vas-y, go, go. J'arrive. Allez, mec. Faut des moufs de fouilles. C'est vraiment ouf. Sur moi. J'ai plus de balles. J'en ai eu deux mais il en reste un. Bien joué. Mais tu peux réa. Mehdi il a plus d'argent. Réa Sam. Réa Sam. Mehdi il a plus d'argent. Je suis là. Vous voulez pas les trois snipers qui étaient bord zone là, qui nous attendaient depuis tout à l'heure. Attends, je réa tout de suite. Merci bien. J'ai pas eu son. J'ai pas eu son parti les snipers mais il y a personne. J'ai pas eu du tout non plus. Tu vas devoir remplacer des armes ça. Y a plus personne là. Eh mais attends, mais c'est là que je suis mort moi non ? Moi je suis mort là. Ah ok ils sont à bord. Ils sont à l'automne. Ils descendent là. Je suis mort là mais il y a plus mes armes, ils se font mes armes. Bon faut que je trouve une arme un peu plus stable. En aère. Ok on bouge. Ah y a un mec là sur le parking. Ici. J'y vais. Ni con ces noobs. Ah, il se fight. Un terre. Pour parking hein. Ouais, sur terre toi. Ouais. Ici. Des mecs, des mecs. Des gars je suis bloqué. Il est là. Il est là. La zone, la zone, la zone. Merde, merde, merde. Là haut. Bien vu. Ils ont des cas à la gauche. Ils ont la zone, ils vont pas sauter. Il y en a un qui a sauté les gars par contre. Peut-être pas tous mais il y en a un qui a sauté c'est sûr. Sur nous ou ? Ouais vers nous, vers nous. Il a sauté là. Je sais pas où il est parti après mais... Sur le toi encore il y a un mec. Ouais je l'ai vu. Deux mecs, deux mecs, deux mecs. Ils m'ont vu, ils me jouent. C'est bugué la plateforme là. Il était là. Il était sur nous lui ? Ouais. Un à terre là ? Il y a un sniper ? Il m'a crack. Les 10 c'est un champion. Sur moi ça court. Il crac, il crac, il crac, il crac. Il crac. Sur moi ça court. Non ? Non j'ai pas du tout. Non c'est peut-être moi ok. T'as eu les deux mecs ? Y en a encore, y en a encore, y en a encore. Yo. Je sais pas. Le Crac il était là. Ah il était là, il est là, il est là. Non mais j'en ai crack et un V2 ce midi. Ouais, j'en ai tué un mais il y en a encore un autre. Voilà, je l'écraque lui, le deuxième. Il s'est barré. Sam ici. Il l'écraque lui. A terre. Je suis pas serein ce saut là. A terre, dérapons. Non, j'ai sauté comme une merde. Là, là, devant moi, devant moi. C'est une tourelle. Là, là. Ping bleu, ping bleu, il y a du monde derrière. Il faut se regrouper. Sur toi, sur toi. Ah non, il est là devant moi. Il est en dessous, il est au-dessus de moi ce soir. Je me fais déboîter, non, je me fais déboîter, je peux pas bouger. Je toque direct. Là, ce soit, il y a un mec là. Il est où ? Pingé parce que là... Ok, j'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. Cache-toi, 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 cache-toi. Je suis mort, je suis mort. Rentre par contre, par contre parmi. Je suis derrière, reste devant, reste devant. Je suis pas rentré, je suis pas rentré. On me joue. Tu peux tout part. Sousso, t'es le boss. Il y a du monde là plus loin. Vous avez encore des plaques ou pas ? Il y a un mec sur vous dans le bâtiment, non ? Ouais, mec sur moi, ouais. Il est mort. Bien joué. J'ai plus de plaques, putain. Là, 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 il y en a plein, Sousso. Ok, les gars, il reste 4 équipes en face de nous. Il y a du monde sur le côté et tout. Sousso, t'en as ou pas des plaques ? Vous avez besoin de plaques ? Non, c'est bon, j'en ai 17. Je suis un minuté, c'est bon. Ça serait bien de prendre la hauteur sur quelque chose, non ? Il y a des mecs là, hein ? Il y a des mecs là, hein ? Là, ici ou je crois, non ? Je peux pas pire, il me fait chier. Il y a un mec. C'est quoi ce bruit, le bruit ? Il y a des mecs là, les gars. Ça tousse, ça tousse ? Ouais. C'est moi, c'est moi. Fais gaffe, Sousso. On va l'approcher. Ah, on a pas la zone. J'ai des smokes. On va essayer de passer à droite. Il y a du monde là-bas. Venez, venez, venez à droite. Vous êtes prêts, là ? Il y a un mec juste derrière le mur et là, ici. Il y a du monde en face, pink bleu. Il y avait du monde là. Derrière le mur et il y a un mec. Vas-y, vas-y. Go, 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 go. Mon masque qui se met pas. Ah, j'ai plus de masque ? Si. On a frappe de pression sur nous. Frappe de press. Moi, j'vais dans le gars, j'ai un masque en or. Restez concentrés. Catril, on reste les gars, allez. Là. Là, les gars. Oh non. Oh non, sur moi, sur moi. Putain, mais c'est toujours moi la pute qui meurt. Ça me casse. Attends, il reste un mec. Il est où ? Un mec, un mec. Ensemble. Dedans, il est dedans. Dedans quoi ? Vas-y, ouvre la porte. Collé. Collé. Attends, j'exec. Exec. Ah non, j'interroge. Attends. Pardon. Ça veut pas. Fais les deux. Bon, il veut pas. Let's go, premier tombant ! Let's go, baby ! Attends, regardez l'animation. Parce que l'animation d'intro a changé, là. Oh ! Oh, c'est moderne. Accrochez-vous ! Accrochez-vous ! Ça va déconner ! Combat Man, mon pote ! Ce con à la ref, c'est vrai ! Ah ouais... Je vais accrocher. Il y a le QRS qui vient d'arriver. Et bien sûr, je finis la magie. Et voilà, bien joué. Alors ? Vous en pensez quoi pour l'instant ? Attends, attends. Mais non ! C'est trop bien ! Survivant. C'est relevé après avoir été mis à terre. Bon mort ! Les bâtards ! C'est vrai que j'étais mort tellement de fois aujourd'hui. C'est hors d'élite ! Mais non ! Les rôles sont inversés ! Et mon homme ! Il est en place ! Ça a gagné la partie ou quoi ? Ouais ! C'est trop bien ! C'est trop bien fait ! Ouais ! L'animation du début de la fois est vraiment stylée. Alors vous trouvez comment le jeu ? Top 1, donc forcément c'est le meilleur jeu du monde ! Ouais, ouais, bon c'est bon ! Objectivement ! Le meilleur jeu du monde ! Encore une fois ! C'est vrai ? C'est pas mal, c'est pas mal ! Non très bon ! Franchement il y a... À part quelques petits bugs, quelques petits trucs... Le son, mais c'est... C'est bon ! Sinon il est très très bon ! Ok, bah cool ça ! Tu joues quoi joke toi ? Y a pas de joke ! Joke Sam, pardon ! Tu veux savoir ma classe ? Allez ! Il a insisté les gars ! Il a insisté donc je suis obligé de la présenter du coup ! Alors ! En support sniper ! J'ai pris la basse B ! Donc voici la classe ! Sans crosse ! Lunette Mark III ! Chargeur de 30 ! Pourquoi je peux mettre sur son eye pour pas me faire spoil ? Poignée lourde de soutien Bruenne ! Et silencieux Spirit Fire ! Et ensuite le sniper ! Qui est vraiment stylé ! Un petit peu lourd ! Ça me fait penser aux ZRG ! Silencieux Sonic ! Canon Zang 34 ! La lunette que j'ai changée qui est pas de base ! La SPX 80 ! Crosse ! Coussinet de recul tactique pour le confort ! Parce que je suis un petit peu fragile des épaules ! Et verrou rapide éphémérale ! Voilà ! Bon ! Mesdames et messieurs ! Après ! Près de 8 heures de jeu sur le nouveau Warzone ! Le petit bilan ! Le gameplay est bon ! Le gameplay est bon ! La map ! J'avais peur qu'elle soit trop dense ! Au final ! Ça va ! C'est... C'est correct ! C'est agréable ! Les couleurs et tout ! C'est cool ! On retrouve beaucoup de choses de Warzone 1 ! Le petit détail ! Par exemple ! La caisse ! Le largage de ravitaillement ! Est identique à Warzone 1 ! Et ça, ça fait plaisir ! C'est un petit détail ! Mais voilà ! Il y a des bons trucs de Warzone 2 qui sont encore là ! Les choses à améliorer ! Ce serait le son ! Le son est trop incohérent ! En termes de... Pour entendre les caisses de ravitaillement ! Donc les coffres ! Les bruits de pas ! Alors des fois t'entends les bruits de pas ! C'est bon ! Mais des fois t'entends pas ! T'as l'impression que le mec est en silence de main alors que c'est faux ! Le bruit tu vois quand tu craques quelqu'un ! T'aimerais entendre le bruit qui craque ! Bam ! Et par contre quand toi tu te fais craque ! Le son il est stylé ! Tu vois tu sais que t'es craque ! Mais l'averse euh... Non ! Et en plus ! Quand tu mets à terre aussi ! T'as pas vraiment l'impression de mettre à terre la personne ! Mais... Je dirais que... La chose... Horrible ! C'est le SBMM ! On a fait un seul top 1 ! Et ensuite... On voit des mecs... Skin nuque ! Camouflage ! Interstellaire ! Tout le tralala ! Enfin toute la panoplie du gros tryharder ! Mais sinon en terme de gameplay, en terme de contenu pur... Ce qu'ils ont mis dans le jeu c'est vraiment bon !